Même quand New York était colonial, c'était déjà une société multiculturelle parce qu'on venait ici pour faire du commerce. Et maintenant, c'est la ville dans le monde où on ne parle plus de langues. Oui, on parle 170 langues différentes. Et quand je te dis 170, c'est les langues identifiées. Maintenant, il y a des linguistes qui se sont penchés sur la question et qui estiment qu'on parle environ 800 langues à New York. Alors, il y a des endroits ici à New York où les gens ne parlent que leur langue d'origine. Absolument, absolument. Et qui ont du mal à s'exprimer en anglais. On estime qu'il y a seulement la moitié de la population de New York qui parle anglais à la maison. Seulement. Il y a 36% de la population qui est née ailleurs et qui parle un autre langage à la maison. Beaucoup de gens sont bilingues. Mais pour aider les gens qui ne parlent pas du tout l'anglais, la ville a mis en place des systèmes vraiment assez extraordinaires. Si tu veux, pour le service 311 311, le système d'information de la ville, il est disponible en 170 langues au téléphone. Et si tu regardes le site Internet, c'est 50 langues. En fait, il y a plus de 100 agences municipales qui sont, par la loi, obligées maintenant de publier tout ce qu'elles publient et d'aider les gens quand ils viennent sur place en 7 langues. Donc tu as l'anglais. Ensuite, il y a l'espagnol, bien sûr. Le chinois. Le coréen. Le russe. Le français créole. Et l'italien. Est-ce que tout le monde pourra vite bien, Nure? En général, oui. Parce qu'on est tous là pour la même chose. On veut réussir une nouvelle vie. On veut avancer. Et on est là pour faire du commerce. Depuis le début, il y a eu des difficultés. Il y a du racisme. Il y a des cohabitations difficiles entre les différents groupes. Aujourd'hui, ça fonctionne peut-être mieux ou plus aisément parce qu'il n'y a aucun modèle dominant. Tu as vraiment des gens du monde entier. Et même, par exemple, tu vois, le groupe qui est le plus important, qui sera le groupe hispanique, c'est plein de gens très différents, qui viennent des Caraïbes, qui viennent d'Amérique centrale, qui viennent d'Amérique du Sud. Donc en fait, chacun a sa spécificité. Et franchement, sincèrement, à vivre à New York, moi, je trouve que ça se passe bien. Brighton Beach, que l'on surnomme Little Odessa en référence à la ville ukrainienne, est sans doute l'expression ultime de cette réalité. On estime que 90 % de sa population parle uniquement le russe à la maison. Ici, c'est une enclave qui ne ressemble ni à la Russie, ni aux États-Unis. T'es à Brighton Beach, à Little Odessa. C'est une réalité qui est à part parce que les gens ont la nostalgie du pays d'avant. Et on n'est pas vraiment en Russie parce que la Russie a changé. Donc t'es pas en Russie, t'es pas en Ukraine, t'es à New York. Et on est vraiment dans un quartier juif important. Il y a environ 75 000 personnes ici. Peut-être de gens juifs, 65 000, tu vois. Donc c'est vraiment un quartier russe où on va déjà te parler en russe quand tu rentres dans la boutique. On verra déjà. Voilà. Ça, c'est un gâteau très connu russe qui s'appelle Napoléon. J'ai demandé comment on peut travailler ici si on ne parle pas anglais parce qu'il parle seulement le russe. C'est Brighton Beach. Ça te rappelle la Russie. Est-ce que c'est vraiment bon comme là-bas? Oui. C'est ce qu'on dit, tu vois. Oui. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Oui. Exactement. Et quand je vais à Chinatown manger des raviolis à la vapeur ou quand je vais à Spanish Harlem manger des tacos, c'est vraiment comme dans le pays. Alors on peut voyager à travers le monde sans jamais quitter New York. C'est ça. Tu prends le métro et tu vas en Chine, tu vas en Russie, tu vas au Mexique, tu vas dans les Caraïbes, tu vas partout dans le monde. Tu manges des choses authentiques, tu rencontres des gens vraiment différents. Tu peux absolument faire le tour du monde ici. Comme son nom l'indique, Brighton Beach, c'est aussi une plage et cette plage nous fait rapidement oublier qu'on est bel et bien à New York. Quelle est la population de New York aujourd'hui? Aujourd'hui, on est officiellement à 8 175 000, mais on sait que la population est plus importante parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas déclarés, si tu veux. On dit qu'on est environ 8 3 millions. On est nombreux dans un tout petit espace et c'est sûrement ce qui est à la fois assez extraordinaire de vivre aussi bien ensemble dans aussi peu de place et aussi peut-être la raison pour laquelle ça se passe bien, parce qu'on n'a peut-être pas le choix finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada